Oye oye mes francophones, c'est Ramus. Et je fais cette vidéo puisque plus le temps passe, plus la situation s'aggrave à travers le monde pour le coronavirus. Et je vais vous demander à chacune des personnes qui passent sur cette vidéo de bien vouloir la partager parce que là ce qui se passe c'est vraiment trop grave pour rester totalement silencieux. Et pour moi c'est d'un dégoût sans nom. Donc voilà, en ce moment c'est la guerre. La guerre est déclarée un petit peu partout dans le monde puisque tout le monde un petit peu se fait la guéguerre du masque. Voilà, non j'ai pris des masques là-bas mais ils arrivent, mais je te les pique parce que j'ai payé plus cher. Là il n'y a plus d'amitié franco-allemande, franco-américaine, etc. Il n'y a plus rien. Là c'est vraiment chacun pour sa gueule. C'est là où on se rend compte que quand on parle d'argent, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. C'est chacun pour sa peau. Et on se rend compte que le gouvernement avance à petits pas, ils prennent leur temps, etc. Il n'y a pas vraiment de dispositions qui sont prises correctement. Et là, sur un plateau de télé, pendant que le vaccin est recherché, pendant que des chercheurs prennent leur disposition pour essayer de sauver des vies, etc. Il y en a certains qui nous pondent des merveilles, qui nous pondent des idées de génie et apparemment qui sont en train d'être mises en place. Ça c'est exceptionnel. Je suis profondément choqué mais comme beaucoup de monde. Donc je vais vous mettre la vidéo et je vais vous laisser regarder ça. Et après j'ai un message à passer à toutes les personnes qui peuvent être choquées ou toutes les personnes qui ont ce genre d'idées saugronues dans la tête. Je vous laisse regarder. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études en psida ou chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Est-ce que... qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison. Et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire... Non, vous ne rêvez pas. Ce sont des chercheurs, des chefs de réanimation, etc. qui, sur un plateau de télé, puisqu'on est obligé de les subir au quotidien parce qu'on est enfermé chez nous, qui déclarent nous sommes en train de faire des recherches et nous allons lancer justement des tests en Afrique pour voir si le vaccin fonctionne réellement, etc. Mais... non mais... Je pense que là, il y a un moment où il faut dire stop. C'est-à-dire qu'on est en train de dire non mais on n'a pas la réponse, mais on va aller en Afrique. On va tester sur les Africains parce que de toute façon, ce n'est pas des vies comme nous, voilà, ils ne sont pas super importants. On va leur mettre ça dans la gueule. S'ils crèvent, ce n'est pas bien grave. De toute façon, ce n'est que des Africains. Voilà, ce n'est que des Noirs. Ils ne sont pas comme nous. Voilà, on va leur donner ça. Mais vous n'avez pas honte. Déjà que... Est-ce qu'il faut un petit peu vous remémorer l'histoire de France ? Le pillage qu'il y a eu dans ces pays ? Ce que vous leur avez fait jusqu'à aujourd'hui ? Ce que vous avez fait à ce continent entier ? Vous leur avez volé leurs richesses ? Vous les avez pervertis ? Vous leur avez tout pris ? Et aujourd'hui, que vous n'avez aucune solution, vous préférez sauver votre petite vie et dire « Allez, on va chez eux. » « On va chez eux, allez chez eux. » Et en plus, il fait un parallèle très grave. Puisqu'il parle, en parlant de l'Afrique, il parle de prostitution, du sida. Et il parle de... Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Mais vous n'avez pas honte de faire des parallèles comme ça ? Mais est-ce que vous vous regardez dans une glace ? Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Mais vous vous rendez compte de l'insulte que c'est ? Donc, moi, je voudrais parler aux Africains qui pourront tomber sur cette vidéo au nom de la majeure partie des Français et non pas de ces merdes-là. Ces merdes qui parlent en notre nom toute la journée à la télévision, etc. Amis Africains, non. Ne tombez pas dans leur piège. Ne cédez pas. N'acceptez pas qu'ils viennent chez vous et qu'ils vous tuent. Qu'ils tentent des choses sur vous. Vous n'êtes pas des rats de laboratoire. Vous n'êtes pas des bêtes. Vous n'êtes pas des animaux. Et encore, même les animaux, on les respecte. Vous n'avez pas à vous laisser faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on entend de tout à la télé. Mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on est obligé de vous subir. On entend des trucs. Mais vous vous rendez compte de ce qu'ils disent ? On va aller en Afrique. Et on va tester là-bas. De toute façon, voilà. Il y a des prostituées. Il y a le sida. Ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de... D'accord. Ok. Et ça, ça passe. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, ça passe. Là, on est en confinement. Là, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des chiffres qui tombent. On dirait, je ne sais pas, c'est la loterie. Ils ne le prennent pas du tout à la... Ils le prennent à la rigolade. Ouais, ça sent. Ouais, mais il y a une petite courbe d'amélioration. Non, mais il y a... Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de dire ça à la télévision. Vous vous rendez compte de la gravité, de l'insulte que c'est pour ce continent ? Alors, amis tunisiens, marocains, algériens, maliens, sénégaliers, ivoiriens, tous les pays d'Afrique, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas venir chez vous, vous insulter, vous cracher dessus. C'est déjà... L'Occident est déjà venu chez vous. Vous a pillé. Vous a pris toutes vos richesses. Vous a laissé en plan, dans la merde. Et aujourd'hui, ils font des deux sons de morale sur les plateaux. Et ils vous disent, voilà, on n'a pas la solution. On a des tests. Mais vu qu'on n'a pas trop de souris en ce moment, on n'a pas trop de rats, on n'a pas trop d'animaux sous la main, on va aller en Afrique et on va tester sur eux. Vous savez, des fois, j'ai envie d'exploser ma télé. Quand je les entends, ces gens-là, et ils ont des audiences, des millions de personnes qui les écoutent tous les jours. Et nous, on doit se laisser faire. Ce n'est pas une question de... Moi, je suis français, je suis fier d'être français. C'est un français qui vous le dit. Je suis fier d'être français. Je suis né ici. Certes, mes parents ont des origines africaines. Mais je suis français et fier de l'être. Mais quand j'entends ça, il n'y a pas de sous-race. Il n'y a pas de sous-culture. Il n'y a pas de sous-continent. Il n'y a pas de sous-pays. Il n'y a pas de pays qui doit subir pour les autres. C'est une honte. Une honte. Une honte de dire, on va tester ça chez eux. Ouais, et si ça marche, on viendra. Et après, on leur fait payer. Ah bah, bien sûr. Tenez, on vous donne la merde. Et puis après, oui, venez, attends, on a trouvé la solution. Mais laissez parler des vrais professeurs comme le professeur Raoult, comme ces vrais gens. Arrêtez de donner la parole à ces incapables-là, à ces gens qui sont honteux de par leurs paroles, leurs pensées et de par leur monstruosité. Mais c'est une honte. C'est une honte. Alors, s'il vous plaît, partagez-moi cette vérité. Faites en sorte que nous, on se dédouane de leurs conneries. On se dédouane de leur monstruosité. Que tout le continent africain sache que nous ne sommes pas responsables de ce qu'eux veulent faire et qu'on n'est pas d'accord et qu'on le dira haut et fort. C'est une honte. Vous vous rendez compte ? Il y a des enfants qui crèvent de faim là-bas. Qui, toute l'année, ils vivent de rien du tout. Ils se font piller. Il y a du terrorisme. Ils vivent de rien du tout. Ça, une bouteille d'eau, ils ne l'ont pas. Ils attendent des ciels et terres pour pouvoir boire de l'eau potable. Et là, aujourd'hui, on leur dit, on va tester la merde chez eux. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. De toute façon, ils n'ont rien. Ils vont crever tôt ou tard. Vous vous rendez compte ? Imaginez que ce soit votre mère, votre père, qu'il soit, peu importe, en phase terminale ou quoi. Et qu'on lui dit, de toute façon, il va crever. Alors, venez, on teste sur lui. Et monsieur, si ça marche, tant mieux. Votre père, il aura fait une bonne action. Si ça ne marche pas, de toute façon, il allait bien crever dans pas longtemps. C'est honteux. Donc là, ce professeur, ce chef de réanimation et ce professeur en recherche de mon cul, dénonçons ça sur les réseaux sociaux. Montrons qu'on se dédouane parce que tous les soirs, ils nous sortent des chiffres. Si c'est pour dire des trucs comme ça, fermez votre gueule. Ne parlez pas. On ne veut pas vous entendre. D'accord ? Respectez les gens. D'accord ? Que ce soit un noir. Là, on ne parle pas de musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, juifs. On s'en fout de homosexuels. Non, là, on parle d'êtres humains. D'accord ? Là, on voit tous qu'on est tous égaux face à ce virus qui est invisible. Et c'est monstrueux de tenir de tels propos. Donc nous, on connaît ce virus. On sait qu'il est dangereux. On respecte les règles. On reste chez nous. On fait attention. Mais vous, respectez-nous parce que votre virus mental, de « ouais, on va le faire là-bas », « non, non, ne l'acceptez pas. » Frères et sœurs africains, ne l'acceptez pas. On n'est pas d'accord. Honte à vous. Gouvernement, tous ces gens pseudo-intellectuels qui nous parlent toute la journée, c'est honteux. Honteux. Donc merci de le partager, s'il vous plaît. Et merci de faire en sorte que nous, on se dédouane de ces imbéciles finis, de ces monstres. Vous n'arrivez pas à faire les macs avec les autres. La Russie, les États-Unis, vous n'arrivez pas à faire les fous avec eux. Alors vous vous en prenez à un continent qui est déjà pillé depuis des années, vous vous dites « ah oui, ils ne vont rien nous faire. » Mais vous n'avez pas les couilles d'aller chercher les vrais. Allez, cherchez. La preuve, ils vous piquent comme des petits teins. Ils vous piquent vos masques et tout. Et vous savez « oh non, ils ont volé nos masques. » Quelle honte. Quelle honte. Donc on attend qu'il y ait des vraies avancées. Et voilà. On attend qu'il y ait des vraies choses intelligentes qui soient mises en place. Parce que déjà, qu'ils ont mis du retard. Mais si aujourd'hui, ils font ça, c'est pompon. On dépasse tout. Déjà qu'on ouvre les yeux sur plein de choses, mais là, on dépasse tout. Donc merci de le partager. S'il vous plaît, prenez trois secondes, partagez-le. Qu'au moins ce message soit entendu par un maximum d'Africains, par un maximum de Français et par un maximum de personnes qui ne sont pas encore au courant de leur monstruosité. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. On vous aime. Faites attention à vous. Restez chez vous. Protégez-vous. Lavez-vous les mains. Peu importe. Etc. Et surtout, ne tombons pas dans le piège de ces gens qui ne peuvent pas construire donc divise. Soyons ensemble, réunis, face à ce virus et tôt ou tard, on le vaincra. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et je vous aime. Ça va être trop long ce confinement avec ces imbéciles à la télé. Il faut se les taper. Allez, faites attention à vous et merci de le partager.